Bon, on est parti, on va démarrer cette campagne en l'an de grâce 1111, la défense de tir. La première croisade des francs revendiqua une grande partie de la Terre Sainte. Mais une cité avait échappé à son reprise, à savoir tir. Donc, ok, on va recommencer la mission et on voit un petit peu ce qui nous attend. Donc, je vais découper les AVOD pour chaque mission, bien sûr. Donc, on est parti, salut tout le monde, bienvenue sur Age of Empires 4. On va commencer la campagne des Sultans, en difficulté facile. On va faire le premier scénario de tir en 1111, on va voir un petit peu ce qui va arriver. Donc, l'invasion. La première croisade des francs revendiqua une grande partie de la Terre Sainte. Mais une cité avait échappé à son emprise. Au nom de Dieu, le Compatissant, le Miséricordieux. Nous les appelions les Francs. En très grand nombre, à cheval comme à pied, seigneurs comme roturiers, Ils franchirent la frontière de l'Est avec l'envie de combattre et de piller. Leur ambition ? S'emparer de la ville sacrée de Jérusalem, ainsi que de Bilad el-Sham et au-delà. La terreur s'est répandue parmi les musulmans. Ville après ville, nous avons capitulé. Les infidèles l'ont emporté. Mais nous répondrons à leur conquête sans foi ni loi, par le rugissement de nos vertueux lions. Ces pages racontent l'histoire de notre lutte, du courage des grands hommes qui se sont battus pour notre terre et pour notre foi. Avec la grâce de Dieu, ils dégainèrent leurs épées aiguisèrent leurs lances et gagnèrent leur place dans notre mémoire éternelle. Cette histoire commence dans le dernier bastion des fidèles, l'ancienne forteresse de Tyr. Que Dieu la protège. Tandis que les réfugiés cherchaient à s'abriter entre ces murs, Tyr se prépare à affronter une machine de guerre front d'une ampleur sans précédent. Cette grosse tour, là. Le port de Tyr avait une fois de plus résisté à la conquête. Mais cette année-là, le roi de Jérusalem attaqua avec une ardeur renouvelée. Présentant la disparition de la ville, le gouverneur de Tyr supplia le souverain de Damas d'envoyer en hâte de vigoureuses forces à sa rescousse. Ok. Donc on a un autre héros qui s'appelle Tuktuk Détine. Alors le but, là, c'est d'éliminer et de nettoyer les confants aux alentours. Le très honorable Tuktuk Détine se dirigea vers la ville à la tête d'une armée turque d'archers à cheval. Il prévoyait de saper le siège en attaquant les ressources des francs. Voilà, on va essayer d'éliminer ces miliciens rapido. On récupère les ressources pour nous. C'est de l'or. Tuktuk Détine avait des cavaliers inégalés. Leurs sabots tenaient et leurs flèches volaient. Parfait. Trappés à une telle vitesse que l'ennemi ne voyait pas venir. Il y a des moines ici. On va essayer d'aller voir ce que ça donne. Si c'est pas dans les objectifs, on verra un petit peu. Ok, il y a un camp là. On va aller chercher. On va essayer d'éviter de perdre nos archers. Allez. Chûlis tous. ok on va vite aller soigner là on va repartir pour les deux autres camps vers le nord et ça devrait le faire donc là on voit que les francs rassemblent déjà les ressources bon apparemment on n'a pas perdu de point de vue peut-être que c'était sur les éclairs il me semble que les éclairs peuvent se régénérer vraiment bien les archers de carrés turcs troisième et le dernier tout au nord on va éviter les avant-postes pour éviter de perdre des archers de cave non non on on C'est bien on les a eus, salut Nesbromus, j'espère que tu vas bien, bienvenue, bon là On va limiter tous les paysans, bien, ok, on a une armée en plus là, on va vite se regrouper, ouais ça va, on est en train d'essayer de faire cette mission, pas cette campagne surtout, j'avais galéré en intermédiaire, je suis descendu en facile, on va voir ce qu'il s'amène, je vais envoyer des navires de pêche tout de suite, On va faire de la bouffe, j'essaie de bâtir une bonne économie avant de faire quoi que ce soit, ça va être ça le plus important ici, Et j'essaie aussi de raser quelques tours pour essayer de faire une route commerciale entre, ici la Bajor qui a deux marchés ici, mais une belle route commerciale serait bien, Je débute sur Aou, je cherche une bonne situation qui tape fort avec une bonne économie en DLC, Qu'est-ce que je peux te conseiller, bah les francs ils ont une bonne économie, les anglais c'est pas mal non plus, Le Saint-Empire il est bon, mais il est plus technique à jouer avec les prêtres, Donc moi si je devais te conseiller pour démarrer, en bruit ou français ça serait pas mal, Ok donc on a deux supportes, et soit on produit 80 unités, soit on, euuuh, Euuuh, 6000 de ressources, je crois. Je vais essayer de faire des bûcherons rapidement. Bon là on va raser tout ce qu'on peut, même si c'est pas grand chose. Je vais partir sur le camp d'entraînement, je vais partir sur l'aile militaire. 15% de points de vie sur toute notre ville. infanterie sera pas inutile. J'ai déjà préparé deux casernes. Ok on va revenir avec notre petit contingent, on va se regrouper. Oh ils sont déjà en train d'attaquer, ok d'accord. Ils n'ont pas le temps de niaiser quoi. Je vais bâtir la caserna comme ça, là on sera bien avec la maison de sagesse. Ok. Attention. Bon là on va les repousser rapidement. Voilà. Il n'y en a pas un qui a survécu et ça c'est bien. Ok le premier range d'or est activé. On a de l'or ici ouais. Je vais rajouter un autre village en plus. Ici on n'a pas de pire de ce que j'aime voir. Oh mais il y a pas mal de moutons dans le coin on dirait. On va rassembler tout ça. Bon par contre je vais retourner voir les prêtres. Ok maintenant on va faire tout de suite l'aile militaire. Je vais faire ça tout de suite. On voit les deux qui auraient pu être intéressants pour ce scénario. Ça aurait pu être soit pour l'autre aile ici. Je crois que c'est la vie économique. 7 de nourriture toutes les 5 secondes. Ça fait 12 fois 7. Ça fait 84 de nourriture plus d'une minute. C'est toujours un bonus. Ok. Je crois qu'il est en train de pleuvoir chez moi. Il est prévu de la pluie. On va ramener tout ça là-bas. Alors j'essaie de les provoquer un peu avec mes archers de cave ici. Ils n'aiment pas ça. Ok on va se ramener ici. On va aller par là. Vite. Ok on a l'âge féodale. Augmente la portée d'attaque des lancers de 100%. Je veux bien. Je vais prendre ça aussi. Je vais faire une forge. On va en avoir besoin pour upgrader nos hommes. Oh il y a du pop là-bas. Par contre il va nous faire beaucoup d'infanterie. Ça met combien en attaque de torches l'infanterie pour Curiosity ? 13. Hop. Est-ce qu'on partira pas sur de la cave ? On va partir sur un peu de cave aussi. Et de l'archerie. Oh par contre là on va pas rasser de maison. C'est bon. À cette époque les francs servaient le roi Baudouin de Jérusalem. Un homme dont le désir inflexible était tourné sur la conquête de tir. Les hommes de Baudouin lancèrent la construction d'une arme de siège colossale. Une bête sur roue. Un bélier à la puissance fracassante. Un annihilateur de ville. Les damasens eurent peu de temps pour rassembler des forces avant l'attaque titanesque. Je délocue tout ce que je peux. J'ai tout de suite débloqué ça là. 15% de santé sur un lancier c'est... Alors 9. Le muraille de la ville a sauvé tir d'innombrables attaques. Elle faisait face à un défi d'une ampleur inimaginable. Dans la ville, chaque archer, artisan, forgeron et marin fut appelé au muraille à l'heure la plus noire de tir. Je vais me rapporter ces troupes là en renfort déjà. Là je suis en train de tout développer pour être sûr. Et je suis même prêt à faire des villageois en masse s'il faut y aller. Les villageois ils ont une bonne attaque de torches si ça peut être une astuce sur scénario. Attention ! C'est parti. plus vite les deux écureux on va envoyer quoi j'ai plus beaucoup de bois ça ça va être chiant j'ai tout à l'aller soigner mes archers montés là sans relâche les francs obéirent aux ordres de leur roi travaillant jour et nuit pour construire sa machine de guerre malgré sa férocité la faiblesse de la bête résider dans sa construction en bois avec suffisamment de feu les damasen pourraient la réduire en cendres Tuktukin ordonna à ses lanciers et ses cavaliers de préparer leurs torches je suis en train d'essayer de rassembler une grosse armée de caves là bon bon là je suis en train de faire tout ce que je peux j'espère que ça va passer là j'ai mis toutes les apps là où je pouvais bon vas-y je vais faire ça une petite collecte supplémentaire là je dirais pas non ok ils arrivent alors là mes lanciers je vais aller les soigner rapidement il y en a qu'un mais bon voilà comme ça on sort on sort tout ce qu'on peut là je vais préparer des villageois en réserve si jamais ça dégénère s'ils peuvent essayer de taper sur le bélier bon ils sont obligés de se replier on est dans la panique ok maintenant là il va falloir être ultra prudent il y a quoi là dedans il y a deux chevaliers oh il ramène un gros contingent là d'accord il y a 25 unités 4000 points de vie l'animal ok on va faire au mieux hein je vais me garder ce petit euh donc là il y a de la milice il y a quelques archers mais c'est faisable hein voilà en vrai c'est avec tout ça j'arrive pas à les repousser je vois pas ce que je peux faire c'était 12 villageois là j'allais aussi les envoyer en réserve c'est pas on ok et donc C'est parti ! on essaie de les provoquer pour qu'ils nous chargent allez tuer les chevaliers en priorité nous on va aller chercher ça on met tout sur la bête on est en train de body bloc la bête ça c'est bien vous allez tenez bon ouais bien joué ils vont pas aimer l'affreuse tour cracha des débris et des flammes ces maudits architectes s'enfuire honteusement la queue entre les jambes à la suite de leur échec tir ville des anciens portail de la grande bleue et désormais forteresse d'asile célébra la victoire âprement remportée humetton les tyriens pleurèrent et remercièrent dieu pour l'envoi de ces intrépides libérateurs d'amacène bon on a réussi alors ça la défense on l'a vu le chroniqueur je revérifiais mais ça on l'avait vu il me semble non témoins de l'histoire nous les chroniqueurs préservons les actes de notre peuple depuis des siècles travaillant la lueur des bougies éclairant nos histoires pour le monde mais on nous voit rarement témoins de l'histoire protecteur de notre vérité nous rassemblons ces récits parfois avec une lame dans une main et un stylo dans l'autre non abou alfida qui combattit courageusement les francs aux côtés de son sultan à l'achraf khalil dieu le vire emporté des victoires et il se rendit ce bienfait en se consacrant à l'érudition il porta comme pour tout beaucoup d'autres nous voient avec honneur sans ce dévouement je n'aurai aucune histoire à vous raconter aujourd'hui chroniqueur ok et ça non ça c'était la vidéo de base d'accord bon on a terminé le le premier scénario j'espère qu'il était sympa il fallait être assez rapide pour des trois béliers donc j'ai été malin je pense en laissant une petite force de paigu en arrière faire tomber rapidement la bête et après on a éliminé le bal monstre et les troupes aux alentours et c'est passé voilà cette première mission j'espère que ça vous a plu je vous dis la prochaine pour la suite de la campagne ciao ciao